Chaque jour qu'on dort et qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Le nouveau dossier d'aujourd'hui nous parle de l'anarque. Une femme, cette naine, qui a frappé les gens, elle voulait n'y avoir une place. Elle a été aussi arnaquée par les scams. Qui sont les scams ? Je vais vous expliquer qui sont les scams. Mais avant de vous expliquer, regardez un peu l'extrait de cette vidéo et je vous reviens juste après. Oh, je suis perdu mon père. Monsieur, mon monsieur a pris l'argent pour faire mes papiers parce qu'on voulait aussi aller en Europe. Je l'ai envoyé l'argent pour ranger mon nom. Il a dû qu'on se retrouver ici à l'anarque. Moi aussi, maintenant à l'anarque, j'appelle son numéro de panneau. Les femmes, regardez comment quelqu'un part en Europe. Avec le sac à l'anarque, comme si elle partait au marché. Elle est en train d'aller en Europe comme ça. Elle a une place à l'aéroport. Quand on regarde cette image, on comprend soit c'est l'agent de la réunion dont certainement elle était caissière, comme ça qu'on les appelle trésorière, dans une réunion. Elle a porté l'agent de la réunion. Elle voulait Niongo pour aller en Europe. Soit, elle a porté l'agent de son mari, sorti de la maison. Ça m'a dit au revoir aux enfants. Soit, c'est même un agent ou bien c'est la famille ou c'est quelqu'un qui lui donne des gadés. Elle veut Niongo. Elle veut que, avant d'ouvrir les yeux, que tout le monde se réveille le matin comme ça. On voit seulement les photos dans leur groupe de famille ou bien leur groupe d'amis. Je suis en Europe, mon monsieur, tout est fait derrière. Je suis en Europe. On peut aller en Europe sans valise. Ça m'a un membre de ta famille derrière toi, maman. Ou bien tu avais caché les valises par où. Ça, c'est la première impression que j'ai de cette image. Vous comprenez les amis. Comment se fait-tu ? Elle nous explique comment qu'elle se retrouve à l'aéroport de Douala en train d'aller en Europe. Ça me rappelle un peu une histoire. Une femme est sortie chez elle comme ça. Elle s'était entendue. La dernière fois que vous avez entendu, que vous avez compris que le bateau a chaviré, il y avait les camionnets dedans. Les gens d'immigration, les gens qui partaient en Europe se cherchaient. Il y avait les camionnets dedans. Il y avait une femme de mon quartier dans ce bateau. Elle sort, elle escadre l'enfant à la maison. Et son mari, elle prend le bateau. Elle prend la route. Ping, 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 ping. Pour aller se chercher en Europe. Donc, elle voulait que quand on se revêt le matin comme ça, son mari voit seulement que ça engaille déjà en Europe. Sa vie a changé. C'est le genre de femme-ci. Que les petits tchotchorés que vous faites au quartier là, ma vie a changé. Les petits jaloux, vous savez que je devais rester zéro. Me voici en Europe. L'Europe, c'est le paradis. Nous, on ne parle pas en Europe comme ça. Donc, nous sommes les ratés, maman. Il faut que moi, mes chers, je vais aller en Europe. Donc, voilà dans l'histoire de la dame. Quels sont donc les scamas? Les scamas sont ces gars-là. Ils restent dans leur chambre. Ils sont trop forts. Généralement, ce sont les scamas qui te contactent. Parce que c'est comme ça qu'on a fait aussi à une ex. Elle prenait mon agent. Mon agent. Elle m'a insulté jusqu'à la dernière minute. M'a traité de village-roi de tout. Tout simplement parce qu'il y avait un gars de scama qui était en Europe. Qui l'écrivait sur Messenger et tout le reste. Les gars font par exemple, il y a les photos maintenant. J'ai vu un gars là, on disait que c'est Samir Eto. Une femme là, c'est toujours les femmes. Que Samir Eto discutait avec elle pour sa fondation. Toutes qui voulaient la recruter. Mais j'ai vu Eto qui part. La photo est tout. Il y a la femme là, gueule. Demandez l'appel vidéo. Eto blanche sur l'appel vidéo. Tu parles avec lui comme ça en direct. Je vois aussi. Donc, le gars arrive. Dès que je suis à l'aéroport de Sang Melima. Oui, on est à l'aéroport de Sang. Je suis bloqué. On m'a attrapé. Je n'ai pas le test de Corona. Pardon. Fais-moi un peu un dépôt de... Oh, c'était 100 000. C'était 50 000. Dès que tu arrives là, la police vient de m'attraper. L'un gars s'agit aussi. Pam, pam, pam. Ce n'est pas grâce. Elle allait prendre le conseil de l'oeuvre. De ses potes là. Le gars dit que... Ska m'a dit que tu arrives à l'aéroport. Dès que tu vas arriver à l'aéroport là. Tu vas pouvoir en cellule. Avant de payer. Le gars une fois éteint le téléphone. Jusqu'au jour, on a pu passer. Elle se voit déjà multimillionnaire. Elle se voit déjà... Elle se voit déjà sa vie en baigne. Elle voit comment tout était déjà rose. Dans sa vie. En son escamant. C'est quelqu'un qui est dans sa chambre en train de te manipuler. Avec les photos qui t'échagent. Ils peuvent partir dans le compte. Dans what ? Ils t'échagent même 10 photos. Ils te balancent telle photo. Je dis, ils te balancent l'autre photo. Demain, ils te balancent. Tu es sûr que tu as que causé comme toi. Tu balancent ta part. Tu peux même te retrouver. C'est comme c'est toi les gars. A balancent les nudes. Le gars est couché dans sa chambre là-bas. Le gars est couché dans sa chambre là-bas au nord. Le gars est couché dans sa chambre là-bas à Douala. En train de rire. Le gars est couché dans une chambre là-bas. En train de se moquer de toi. Mais toi, tu sais que tu as que causé avec un blanc. Dès que tu fais le dépôt. Le numéro ne passe plus. Méfiez-vous. Voilà le escamant. Pourtant, chaque jour, je vous dis ici. Si vous voulez sortir du pays, pour ceux qui veulent voyager, contactez l'entreprise PTS. Patrick Travel Service. PTS. C'est le meilleur actuellement pour voyager. Ah bon? Écoutez bien ce spot. Je vous reviens juste après. Ok? Eh bien, pour tous ceux-là qui veulent quitter le pays, je vous conseille de passer par la voie normale. Je vous conseille l'entreprise PTS, Patrick Travel Service. Patrick Travel Service est cette entreprise spécialisée dans la vente des billets d'avion. Comme vous voyez sur la fiche là, ce sont les différents pays. Donc, si vous souhaitez aller visiter ou aller travailler ou aller étudier dans l'un des pays là, contactez Patrick Travel Service. PTS vous accompagne dans la constitution de vos dossiers, l'accompagnement de vos visas jusqu'à l'accueil dans votre pays où vous souhaitez aller. L'avantage, c'est qu'ils t'accompagnent dans ta démarche de visa. Tu obtiens ton visa et tu payes tout une fois quand tu es dans ton pays d'accueil. Et n'oubliez surtout pas qu'ils ont un représentant dans chacun de ces pays. Et ça ne concerne pas que les richesses, même les moyens et les pauvres. Avec ou sans niveau scolaire, contactez PTS. Et vous permet également de chercher le logement ainsi que l'emploi. Contactez le numéro qui s'affiche au bas, etc. pour avoir plus d'informations ou plus de détails. Ou alors, tapez juste le site là pour avoir plus d'informations. Vous avez compris non les gars, si vous voulez voyager, contactez l'entreprise PTS pour éviter ce genre d'anarche là. Maintenant, revenons à cette dame là qui pleure. Je veux aller en Europe, je suis au Réjoumonie. Tu veux aller en Europe ? Tu ne connais pas l'ambassade du pays où tu peux aller ? Ah, tu ne voulais pas passer par la voie normale pour que ton mari détecte que, effectivement, tu es en train de l'abandonner pour un blanc. Ou encore, tu ne voulais pas passer par la procédure normale pour que un membre ne sait jamais. Tu peux être à l'ambassade, un membre de la Réunion. Toujours là-bas qui est, hé. Assez maman, tu parlais à où avec nos dos. Tu voulais seulement te cacher avec les dos des gens comme ça. Avant que les gens se réveillent le matin, tu es en Europe. Hé ma, ça t'a raté, hé. Nous tous, ça t'a raté. On l'appelle ça le Kama, maman. Je ne connais pas ton histoire, je ne sais pas si tu as l'air, mais quand j'analyse tes images, tu as le sac à main, tu as l'aéroport, tu as une place. Tu es pas en Europe ? Toi-même, toi-même, vous-même les amis. Non, je vous respecte les femmes. Quand tu es un, tu bats, tout, tout, on vous en a. Elles sont des beaux-là qu'on en a, comme ça, les skavaïs. Vous les voyez parfois, vous l'avez de gros soins. C'est des choses comme ça. Les gars sont capables de filmer même de ta maison comme ça. De filmer même tout, même te vendre. Soit d'autres qui sont en Europe, qui te vendent les choses, qui te vendent les immeubles même au pays. Soit ceux qui sont au pays, qui tu es en Europe, ils te vendent même les immeubles. Tu es là-bas, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, on voit ton air, on voit ces immeubles qu'on vend, machin, tout ça. Quand vous contactez les entreprises que vous êtes su, vous ne passez pas des skamas, pas des bandits. Je dis, méfiez-vous, soyez, vous avez compris, non? C'est pour ça qu'on a ennacé beaucoup pour les terrains. Soyez sages. Que de contacter les skamas, là, mieux tu gardes même ton argent le jour que toi, tu es au pays, non? Tu pas au cadastre, tu pars, tu vérifies tous les papiers, jusqu'à tu es sûr que non, tout est propre. Tu payes, tu fais toutes tes transactions devant l'hôtel. Tu verses ton argent, on te remet tes papiers. Tu rebars, toi, m'beng, tranquillement, tu dors. Soyez sages, les bengistes. Le dehors est risqué. Le pays est dû et les gars créent des stratégies pour avoir l'argent. Vous entendez? Si tu es de passage, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. Et si tu es là depuis et tu apprécies ce que je fais, partage la vidéo, partage ce moment-là en désordre, en son sort et tu me laisses les likes. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. S'abonnez-vous! Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok! N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.